J'ai vraiment l'impression d'avoir eu longtemps le contrôle de ce match, même si on a été surpris très vite, mais on a réagi très vite et on a pris logiquement l'avantage. Et faute de ne pas avoir su faire le break et marquer le troisième but sur les nombreuses occasions que l'on a eues, on se fait sanctionner sur une faute de concentration, sur un coup de pied arrêté à quelques minutes de la fin du match. Et là, à ce moment-là, la confiance s'inverse un peu, ça galvanise un petit peu les océrois et il faut repartir pour 30 minutes de prolongation. Malgré ça, je pense que le début de la prolongation est encore à notre avantage et on a plusieurs situations dans les 16 mal négociées. Et puis sur une hésitation, sur une mésentente, on prend le troisième but qui scelle un peu le sort du match. Donc voilà, quand on est battu par une équipe qui nous a dominés dans tous les compartiments, on a moins de regrets. Là, on en a parce qu'on a vraiment le sentiment qu'il y avait la place pour nous de l'emporter et de se qualifier. J'ai vu mon équipe rebondir après les matchs du mois de décembre compliqués. On a montré, je trouve, un très beau visage dans la qualité du jeu, dans ce qu'on a proposé, dans le nombre d'occasions que l'on s'est créé à l'extérieur. Maintenant, il va falloir gommer ces petites erreurs de concentration. Bon, il y a des gens qui rentraient, qui revenaient. Azamoum, Dengomé, le petit Aloïs Conffé qui faisait sa entrepose arrière-droite. Il y avait Cordoval qui jouait pour la première fois à gauche. Christophe Erel qui revenait aussi d'un bon moment de quelques matchs non joués. Donc, je pense qu'on doit pouvoir encore progresser sur ce match-là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a que cinq jours pour récupérer après 120 minutes de jouer. Donc, il faudra bien récupérer pour être prêt pour la réception de la CA Jackson. Mais, je vous dis, ce qui me déçoit, ce n'est pas la prestation de mes joueurs, c'est le résultat. On savait que ce n'était pas un tirage facile de jouer au XR à au XR. Je vous dis, on a été tout près de se qualifier. Bon, maintenant, on peut considérer effectivement qu'on n'aura pas le casse-tête des matchs en semaine à partir du 16e de finale parce que le prochain tour arrivait trois jours avant le déplacement à Bollard. Ça n'aurait pas été simple à gérer. Donc, c'est le seul avantage, c'est qu'on n'aura pas ce souci-là. Je crois que c'est un match comme tout le monde les aime. Et c'est vrai que quand ça finit bien pour nous, c'est vrai qu'on les aime d'autant plus. C'est un vrai scénario de coupe. On l'avait dit, le football a quelque chose d'irrationnel et d'imprévisible. Il faut faire tourner les choses dans le bon sens en matière de foot et en matière de Coupe de France. Ça décupe encore cette vérité-là. Et donc, il faut y croire jusqu'au bout. Il faut faire preuve de vertus morales, psychologiques très fortes et également physiques, techniques, tactiques. Il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on pouvait être présent au tour d'après. C'était un grand match. Un grand match de coupe. Et on a su, devant une belle équipe de trois, une équipe de qualité qui crée du jeu, qui crée du football. On s'est, pendant une partie du match, surtout la première partie accrochée, parce que ce n'était pas facile. On a été de temps en temps bousculés par cette équipe. On a su rester soudés. On a su rester équilibrés au niveau tactique. Parce qu'ils ont eu la possession, notamment sur la première, mais on n'a pas concédé tant d'occasion que ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a su courber les Chines en restant dans le match. Et on a su renverser la vapeur ensuite. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes maintenant. On est au début de cette année. Donc il faut surtout que ça dure et que ça perdure. On est au début de cette année.